On assiste de plus en plus à une fragmentation des habitats, on assiste de plus en plus à l'apparition d'espèces invasives, on assiste de plus en plus à des pollutions multiformes, on assiste aussi à une exploitation à outrance des ressources naturelles et à l'effet aussi du changement climatique. Et tous ces facteurs concourent à accroître l'érogion de la biodiversité au niveau mondial. Donc c'est devenu une problématique mondiale de préserver la biodiversité. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là, dans le cadre du projet de renforcement de la coopération transfrontière entre le Sénégal et la Mauritanie au niveau de la réserve de biosphère transfrontière du delta du Sénégal. Parce que c'est un écosystème partagé entre le Sénégal et la Mauritanie qui a un label international de réserve de biosphère entre le Sénégal et la Mauritanie. Et la gestion se fait en parfaite collaboration entre la direction du parc national du Djaoulin, qui est le principal noyau central du côté de la Mauritanie, et la direction du parc national du Sénégal qui a la tutelle des autres aires protégées qui constituent également des noyaux centraux. Donc, on célèbre la journée de la biodiversité, mais on renforce également la coopération entre deux pays frères, le Sénégal et la République islamique de Mauritanie.